Salut les amis, bienvenue sur ExoMadorTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve enfin pour une vidéo sur Battlefield 2042. On commençait à trembler, à se dire on n'a plus d'informations, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le jeu va sortir ? Est-ce que le jeu est terminé ? Eh bien ça y est, on a eu enfin un gros post sur le blog EA qui nous parle de l'open bêta qui arrive mais aussi de pas mal de nouvelles informations sur le jeu. Donc c'est parti, on va lire ce post ensemble. Dans le fond de la vidéo, je vais vous mettre le petit trailer de gameplay qui est sorti, qui est très court, qui fait moins de 50 secondes et je vais vous faire défiler des images qui ont été postées justement pour venir enrichir les nouvelles informations que l'on a sur le jeu. Le post commence en disant bonne nouvelle les 100 patries, alors si vous ne savez pas, les 100 patries c'est une nouvelle faction qui va faire partie de l'histoire de Battlefield. L'accès anticipé à la bêta ouverte de Battlefield 2042 sera disponible à partir du 6 octobre avec un accès général à partir du 8 octobre jusqu'au 10 octobre. Vous l'aurez donc compris, ceux qui ont accès en avance, c'est ceux qui ont fait la précommande du jeu. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera la première occasion de mettre la main sur Battlefield 2042 et nous avons hâte de vous voir y jouer. Alors franchement, le petit trailer de gameplay, il en voit du bois, moi je trouve vraiment qu'il est très sympa. Pendant la bêta ouverte, notre but est de vous proposer une expérience qui vous permet de vous concentrer sur le contenu bac à sable du jeu. Cela signifie que nous avons apporté quelques ajustements au système et aux fonctionnalités que vous découvrirez dans le jeu complet. Vous constaterez donc que nous avons pré-débloqué un large éventail de matériel, armes, véhicules et gadgets pour que vous puissiez pleinement profiter de la bêta ouverte. Donc dans la bêta, on n'arrivera pas niveau 1, enfin c'est-à-dire on aura des déblocages de niveaux avancés dans le jeu que l'on aura à la sortie. Vous jouerez au mode conquête sur la carte orbitale, une map qu'on a pu voir dans plusieurs trailers et qui a l'air d'être vraiment terrible et avec l'un de ses 4 spécialistes, Boris, Kasper, Falk et Mackay. D'ailleurs j'avais fait une vidéo où je vous parlais justement de ces spécialistes. Avec la bêta ouverte, vous commencerez à vous faire une idée de notre approche du système de progression et des éléments esthétiques dans Battlefield 2042 donc bien évidemment vous vous doutez bien qu'il y aura des skins à débloquer avec des season pass, etc. En d'autres termes, vous aurez un premier aperçu de la quantité d'XP que vous pourrez gagner et comment en gagner. Vous assisterez également au retour des rubans, les fameux rubans de Battlefield 3 et 4 et à l'apparition de nouvelles fonctionnalités comme les fiches de jeu. Dans ce briefing, nous vous expliquerons comment ces systèmes fonctionnent lorsque vous passerez de la bêta ouverte au jeu complet et nous vous montrerons comment vous pourrez personnaliser vos spécialistes, vos armes et vos véhicules grâce à divers éléments esthétiques. Franchement, dans les screens que je vais vous faire passer, on ne voit pas beaucoup d'éléments, mais rien que le skin du personnage et le skin d'armes, ça a l'air vraiment de déchirer, moi je suis hypé. Au niveau de la progression, gagner d'expérience, notre approche du système d'XP dans Battlefield 2042 consiste à récompenser en priorité les joueurs qui jouent les objectifs, alors ça c'est une bonne chose, qui restent avec leur équipe et leur ex-quad jusqu'à la fin du match et qui réalisent ensuite diverses actions telles que des éliminations, des assistances ou d'autres actions de soutien. Et ça c'est une bonne chose car ça va forcer les gens à jouer en équipe et pas faire des loups solitaires qui sont là pour faire du frag seulement. En plus de cela, les rubans sont un excellent moyen de gagner de l'expérience et nous sommes ravis de les voir revenir sous une nouvelle forme pour Battlefield 2042. Alors moi je vous avoue, de revoir les rubans, ça me rappelle vraiment Battlefield 3 et 4. J'ai l'impression qu'on fait une croix sur Battlefield 1 et Battlefield 5 et on revient à l'ancienne. Vous pourrez gagner des rubans en accomplissant différents objectifs dans le jeu. Chaque ruban dispose de trois paliers qui vous permettront de gagner plus d'XP. Plus vous progressez avec un ruban spécifique, plus vous gagnez de l'XP en fin de manche. Voici quelques exemples de rubans que vous pouvez obtenir. Rubans d'objectifs pour jouer l'objectif. Rubans d'équipiers, soutenez vos coéquipiers par le biais de réanimations et d'assistances diverses. Rubans de logistique, soigner et ravitailler d'autres joueurs et réparer des véhicules. Rubans de renseignements, repérer et perturber des ennemis en utilisant des IEM ou en détruisant des drones par exemple. Rubans de combat, éliminer des ennemis et détruiser des véhicules. Ensuite, dès la sortie, vous pourrez rejoindre le champ de bataille et commencer à gagner de l'XP jusqu'au niveau 99. Au fur et à mesure que vous montrez en niveau, vous débloquerez des spécialistes, des armes, des véhicules, des gadgets ainsi qu'une multitude d'éléments esthétiques. Mais une fois le niveau de jeu maximal atteint, l'aventure n'est pas encore terminée. Vous pourrez continuer à monter en niveau grâce à ce que nous appelons les niveaux S qui vont de S001 à S999. Ça me fait penser au niveau prestige dans Call of Duty. Bien que les niveaux S n'offriront pas de nouvelles récompenses, ils vous permettront de montrer aux autres joueurs que vous avez une grande expérience du champ de bataille. Ensuite, déblocage des armes. Une fois que vous avez gagné suffisamment d'XP, vous recevrez une promotion et passerez au niveau de jeu suivant. Chaque nouveau niveau vous rapporte de nouvelles récompenses dont des armes, des gadgets, des éléments esthétiques et bien plus. Au début de votre voyage, vous aurez accès à un ensemble varié de spécialistes, d'armes, de véhicules et de gadgets. Ainsi, vous pouvez expérimenter différents styles de jeu avant de découvrir d'autres éléments à débloquer au cours de votre progression. Il y aura beaucoup de matériel à débloquer dans Battlefield 2042 à mesure que vous gravirez les échelons. Cependant, le voyage ne se limite pas à collectionner des armes et des gadgets. Maîtrise. Le matériel que vous débloquerez disposera de son propre système de progression basé sur la maîtrise. Vous débloquerez davantage d'éléments si vous atteignez certains critères avec ce matériel. Par exemple, réussir assez d'élimination au fusil d'assaut M5A3 vous fera débloquer une nouvelle lunette. De même, avec un véhicule, vous pourrez gagner de l'équipement à mesure que vous l'utiliserez pour atteindre vos objectifs en capturant des points par exemple. A certaines étapes de la maîtrise, lorsque vous aurez réussi 40 éliminations avec une arme par exemple, vous obtiendrez également des éléments esthétiques pour ce matériel comme un nouveau skin ou un nouveau palier d'insigne de maîtrise pour décorer votre fiche de jeu et mettre en avant vos exploits. Obtenir les meilleures récompenses de maîtrise pour le matériel et les spécialistes constituera une tâche colossale et chaque élément esthétique que vous débloquerez témoignera de votre dévouement et de votre talent. Ce sera un excellent moyen de montrer vos aptitudes aux autres joueurs. Alors il nous donne un exemple en nous disant pour vous aider à mettre en valeur votre maîtrise de différents styles de jeu, nous devons créer un code couleur unique et uniforme noir et rouge pour tous les éléments esthétiques de maîtrise. Que ce soit pour les niveaux de jeu, les insignes, les tenues des spécialistes ou les skins d'armes, dès que vous verrez ces couleurs sur un joueur, vous saurez immédiatement qu'il faudra s'en méfier. Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal ce code couleur qui permettra d'identifier les joueurs. Ensuite la fiche du jeu, dans Battlefield 2042 vous disposerez d'une fiche de jeu, c'est à dire une sorte de carte qui sera personnalisable, qui vous permettra d'afficher votre niveau de jeu, votre icône, votre titre, l'illustration de votre carte en arrière-plan et jusqu'à trois insignes que vous aurez obtenus en maîtrisant vos armes, vos véhicules, vos gadgets et vos spécialistes. Alors tout ça ça défile dans la vidéo en boucle, tous les screens, tous les images et le petit gameplay. Votre niveau de jeu ou votre niveau S par la suite sera déterminé par votre progression globale sans niveau distinct lié aux performances des classes, des armes et des véhicules. Vous pourrez voir et personnaliser votre propre fiche de jeu via l'écran joué. Bien sûr lorsqu'un adversaire vous éliminera, sa fiche de jeu apparaîtra sur votre écran d'élimination pour vous rappeler qu'il a eu raison de vous. Enfin vous pourrez consulter les fiches de jeu des autres personnes dans l'écran de fin de manche mais pas seulement. Nous adorons les fiches de jeu car elles nous permettent d'exprimer notre identité, de mettre en avant les succès dont vous êtes les plus fiers. Et avec un tel éventail de style de jeu différent de la part de nos joueurs, nous ne pouvons qu'espérer avoir suffisamment de récompenses différentes pour satisfaire cette créativité de jeu. Nous avons donc hâte de voir les fiches de jeu unique et personnalisé que vous nous proposerez. Donc là on a un exemple qui a tourné dans les screens du fond et d'après ce que l'on a compris il y aura beaucoup de diversité. Au niveau de la cross progression, pour rappel nous avons également intégré une fonctionnalité de cross progression pour Battlefield 2042 qui sera partagée sur toutes les plateformes et voyagera avec vous où que vous alliez tant que vous jouerez sur le même compte EA. Cela signifie que votre progression de vos achats débloqués sur la version PlayStation de jeu seront conservés sur la version Xbox ou PC et vice versa. Par exemple un nouveau skin débloqué pour votre fusil d'assaut M5A3 sur PlayStation et votre progression dans le jeu vous accompagneront si vous décidez de passer à l'action sur Xbox Series S ou X. Il y a toutefois quelques limitations à la cross progression que nous tenons à préciser certains articles comme les éléments esthétiques de l'édition spéciale, le artbook et la vente originale numérique, la monnaie premium non dépensée et les articles de précommande ne seront pas transférés. Ceci dit nous sommes ravis de pouvoir vous donner la liberté de jouer et de continuer à progresser où que vous choisissiez de jouer et ça c'est une très bonne chose. Ensuite au niveau des éléments esthétiques Battlefield 2042 proposera une grande variété d'éléments esthétique pour vous permettre de modifier librement l'apparence de vos spécialistes et de votre équipement afin que vous puissiez vous exprimer sur le champ de bataille à votre façon. Vous pourrez gagner des éléments esthétiques en jouant ou en les achetant. Au niveau des skins, il existe de nombreuses façons de gagner des nouveaux skins et autres éléments esthétiques et ils ont plusieurs niveaux de raretés communs, rares, épiques, légendaires. Quelque chose que l'on retrouve assez souvent dans les autres jeux. Les skins de spécialistes rares et épiques comportent à la fois un article pour la tête et un pour le corps. Vous pouvez mélanger ses tenues et associer la tête au corps que vous souhaitez. Par contre les skins légendaires sont des tenues uniques et ne peuvent pas être mélangées avec d'autres éléments. En ce qui concerne les skins d'armes, ils s'appliquent à l'ensemble de l'arme. Tous les accessoires installés sur votre arme seront affectés par le skin que vous aurez appliqué. Vous pourrez également débloquer des pendentifs d'armes qui pourront être équipés sur la quasi totalité des armes du jeu. Pour les véhicules, vous pourrez les modifier à l'aide de skins et d'autocollants et il sera aussi proposé des armes de corps à corps débloquables grâce à la progression et au niveau de jeu qui auront toutes leurs propres animations d'exécution. Du coup, on comprend mieux pourquoi ils ont mis des exécutions à la troisième personne. Ensuite, pendant la bêta ouverte, vous pourrez vivre la guerre totale sur le mode conquête sur Orbital. Nous nous sommes entretenus avec Kale Nistrom, le concepteur de niveau, et Shashank Uchi, le concepteur de niveau en chef, pour en savoir plus sur ce qui vous attend lorsque vous rejoindrez le champ de bataille. Nous avons également retrouvé Mikael Hartin, concepteur narratif, qui nous a expliqué le rôle de Orbital dans l'histoire et le monde de 2042. Et alors là, dans le blog post, à ce moment, il y a une petite interview qui vient vous expliquer un petit peu le lore et l'histoire de Battlefield 2042. Je ne suis pas certain que ça intéresse tout le monde, mais si jamais il y a des gens dans les commentaires qui me disent « Exo, on aime le lore et l'histoire de Battlefield », eh bien ce sera volontiers que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ce qui tourne autour de ces 100 patries, ce qu'il se passe sur terre pendant la période de 2042, etc. En tout cas, j'espère que toutes ces informations vous auront hypé. Il me tarde vraiment de pouvoir tester cette bêta, mais surtout de pouvoir tester le jeu final. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes en feu pour la sortie de cette bêta, si vous allez jouer sur PC, Xbox, PlayStation, etc. Et puis si vous êtes intéressé par les informations sur Battlefield 2042, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est un jeu que je vais suivre de près. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, à très vite pour d'autres informations sur le jeu. Merci. 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 Merci.